Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la question du coût de la maison tel qu'on peut l'avoir là puisque vous avez été plusieurs à me poser la question de savoir combien ça m'a coûté de faire cette construction en auto-construction donc je vais vous parler de cette question là, je vais vous dire tout de suite là tel qu'on voit la maison, combien ça m'a coûté ? ça m'a coûté au total 41 235 euros, tout compris, la totalité de ce que j'ai dépensé donc je vais vous faire le détail un petit peu par grande masse, si vous voulez, du coût total de cette construction donc alors en ce qui concerne les fondations, j'ai dépensé 1169 euros pour le ferraillage et 3129 euros pour le béton, voilà, donc ça c'est uniquement pour les fondations en ce qui concerne le sous-bassement, donc la maison c'est une maison qui est construite avec un dallage sur terre plein donc j'ai dépensé pour ce dallage sur terre plein 2510 euros pour construire le sous-bassement 3 rangs de parpaing, dans lesquels d'ailleurs j'inclus tout le ferraillage pour la dalle je rajoute à ça 389 euros de mélange à béton pour remplir le sous-bassement et il faut rajouter à ça le prix de la dalle en béton, donc qui m'a coûté quand même assez cher 4018 euros de béton au total pour faire donc la dalle en béton donc vous voyez que, alors à ça il faut rajouter, en plus de la dalle, il faut rajouter les matériaux pour construire la maison en elle-même c'est-à-dire les parpaings, auxquels il faudrait rajouter également les appuis de fenêtres que j'ai pas compté dans ce prix-là mais il y en a donc pour 2631 euros ce qui fait qu'au total, quand on voit la maison comme ça en ce qui concerne le gros oeuvre, tout ce qui concerne la maçonnerie des fondations, entre les fondations jusqu'au sommet des pignons de la maison il y en a pour 13 949 euros bon je dirais, mais il faudrait arrondir un petit peu avec un petit peu de ciment en plus et quelques matériaux en plus que j'ai pas compté là il y en a environ donc pour 15 000 euros 15 000 euros pour construire la maison des fondations, depuis les fondations jusqu'au sommet des pignons sachant évidemment que là-dedans il n'y a pas du tout de main-d'oeuvre puisque c'est moi qui ai tout construit quoi voilà, donc ça c'est pour la première partie alors deuxième partie, la toiture donc la toiture de la maison en fait, combien ça m'a coûté ? ça m'a coûté, donc pour le... en ce qui concerne la charpente fermette, elle m'a coûté 3830 euros et en ce qui concerne les tuiles, ça m'a coûté 6 392 euros ce qui fait un total d'un peu plus de 10 000 euros donc 10 200 euros ce qui est un budget qui est assez élevé j'aurais pu payer beaucoup moins cher que ça si j'avais pris des tuiles de moins bonne qualité on va dire et donc vous voyez que la toiture m'a coûté 10 000 euros donc le gros oeuvre, tout ce qui est maçonnerie, 15 000 euros la toiture, 10 000 euros il faut rajouter à ça les fenêtres alors les fenêtres et les huisseries porte d'entrée, baie vitrée la totalité des huisseries de la maison m'ont coûté environ 6 200 euros à quelques euros près voilà, donc à ça il faut rajouter tout ce qui est administratif c'est à dire taxe d'aménagement la taxe pour l'archéologie le raccordement de la maison au réseau d'eau tout ça, ça m'a coûté 1838 euros sachant que pour la taxe d'aménagement je n'ai payé que la moitié et je vais payer la deuxième moitié la deuxième partie en juillet de l'année prochaine donc vous voyez que la taxe d'aménagement c'est plutôt aux alentours de on va dire environ 3000 à 3500 euros voilà, donc vous voyez que si on fait le total de tout ça en fait on aboutit à un prix total d'environ 31 200 euros et vous voyez qu'il y a un écart de 10 000 euros avec les 41 000 euros que j'ai dépensé au total cet écart il s'explique par tout ce que je n'ai pas compté parce que là j'ai compté les matériaux le béton, les tuiles, etc mais je n'ai pas compté tout le matériel tout l'outillage qui a été nécessaire pour faire les travaux alors parmi l'outillage il y a du matériel que j'ai acheté par exemple une bétonnière un groupe électrogène des pelles, des pioches tout le matériel nécessaire en fait qu'on peut imaginer des clous, des planches, de coffrage un échafaudage bon je ne peux pas faire la liste totale tellement il y en a quoi un décamètre il y a énormément de petits matériels une visseuse, une perceuse, etc et à ça il faut rajouter également tout le matériel de location qui m'a été nécessaire alors par exemple typiquement l'appel mécanique que j'ai utilisé pour les fondations que j'ai loué deux fois ainsi qu'un échafaudage une plaque vibrante enfin tout le matériel de location donc tout ça, tout compris en fait tout ce matériel il y en a pour 9 à 10 000 euros au total puisque quand on n'a rien au départ pour construire on est bien obligé d'acheter des outils ou de les louer si on ne les possède pas donc au total vous voyez que j'ai dépensé 41 235 euros alors dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est un prix élevé pas élevé moi personnellement je trouve que c'est pas si cher que ça quand même 41 000 euros pour une maison comme ça qui est hors d'eau hors d'air c'est un prix qui est tout à fait raisonnable de mon point de vue sachant quand même que je précise que je me suis pris une forte vague d'inflation j'en ai parlé dans des vidéos précédentes puisqu'il y a certains matériaux qui ont augmenté de 30 à 35% et par rapport à mon budget initial il est possible que j'ai dépensé peut-être on va dire peut-être 5 à 10 000 euros de plus par rapport à ce que j'aurais pu dépenser si j'avais fait la maison 2 ans auparavant mais de toute façon comme on ne peut pas revenir en arrière on n'a pas d'autre choix que de subir les hausses de prix des matériaux et donc j'ai un surcoût forcément par rapport à ma construction mais c'est comme ça il n'y a rien à y faire il n'y a qu'à subir quoi voilà alors il y en a qui m'ont demandé il y en a un qui m'a demandé également parmi vous il m'a dit bon combien ça coûte et quelles ont été les plus grosses difficultés rencontrées alors le coup de la maison j'en ai parlé et les plus grosses difficultés ce sont des difficultés qui sont liées à la météo principalement puisque j'ai commencé le chantier trop tard à la fin de l'été et je me suis trouvé retrouvé en hiver et vous voyez que je suis dans une zone de montagne il gèle beaucoup ça ne va pas du tout pour faire les travaux de maçonnerie en hiver ça gèle tellement que bon j'ai dû m'arrêter pendant deux mois pour attendre un petit peu que la météo s'améliore pour reprendre et quand j'ai repris j'ai terminé la maçonnerie et au printemps j'ai été particulièrement embêté par la météo une nouvelle fois par le temps pluvieux qui m'a fortement gêné au moment où j'ai voulu construire le toit de la maison voilà donc les plus grosses difficultés que j'ai rencontré sont liées sont liées donc à la météo principalement et j'ai rencontré toutes sortes d'autres difficultés la construction d'une maison comme ça individuelle ce n'est pas du tout ce n'est pas facile ce n'est pas un long fleuve tranquille il faut y réfléchir à deux fois avant de vous lancer ce ne sont que des problèmes à résoudre des petits problèmes qui arrivent tous les jours quotidiennement sur le chantier et on peut les surmonter la preuve je l'ai fait vous pouvez peut-être y arriver mais avant de vous lancer il faut bien jauger ce que vous faites il faut bien étudier la question moi c'est ce que je vous conseille alors avant de clôturer la vidéo je voudrais peut-être parler encore du coût du prix de revient combien ça va me coûter au final pour finir cette maison parce que là je vous ai donné ce que j'ai déjà dépensé mais évidemment elle n'est pas finie alors parmi le coût pour finir la maison j'estime le prix des travaux à environ 20 à 25 000 euros 20 000 euros c'est la version la plus optimiste on va dire et 25 000 euros c'est la version la plus réaliste de l'estimation du coût total de la maison et alors parmi les 25 000 euros de travaux qui restent à effectuer il y a par exemple les enduits de façade là que j'ai fait chiffrer par une entreprise qui devrait me coûter environ 4 300 euros et puis il y a tout ce qui concerne l'intérieur de la maison c'est à dire le placo l'électricité la finition des sols l'aménagement de la cuisine de la salle de bain les peintures etc et donc je chiffre tout ça en fait à 25 000 euros mais je ne peux pas vous donner plus de détails pour l'instant je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancement du chantier donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait comme ça vous verrez un petit peu combien ça coûte tout ça les différents travaux l'électricité la plomberie etc et dites-moi également dans les commentaires ce que vous en pensez de ces prix à votre avis est-ce que c'est cher ou pas parlez-moi si vous le souhaitez de vos propres travaux combien ça vous a coûté si vous êtes en autoconstruction vous pouvez laisser vos commentaires on peut en discuter vous pouvez également si la vidéo vous a intéressé cliquez sur le pouce j'aime c'est toujours sympa pour le référencement voilà les amis donc je ferai d'autres vidéos sur tous les sujets de la construction au fur et à mesure où ça se présente et en attendant je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt